Merci. Bonjour, merci pour votre introduction. Je vois que la salle est pleine. Ça fait plaisir. Alors le choc cardiogénique, comment le gérer médicalement? Pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Alors le choc cardiogénique, bien sûr, c'est une maladie qui est grave. La survie spontanée, elle est de 17% quand on regarde dans l'infarctus du myocarde avant la revascularisation. Et puis finalement, on a un peu stagné quand même au fil des années parce que sur les trois dernières décennies, quatre dernières décennies, la survie est restée stagnante à 50%. Il y a eu des implémentations techniques, notamment l'assistance, mais qui ne sont pas forcément traduits en termes d'augmentation de mortalité. Ce qui est amusant de constater, c'est que les équipes qui présentent leurs données et qui présentent des survies un peu meilleures, ce n'est pas forcément des équipes qui ont des machines différentes. C'est surtout des équipes qui sont organisées différentes en termes d'adressage, en termes de protocole. Et puis on en parlera après en termes de choc team, c'est à dire d'évaluation un peu systématique des patients. Problématique, bien sûr, je pense qu'on est avant tout médecin et moi, ce que j'aime bien, c'est garder une démarche médicale, c'est à dire on commence par faire le diagnostic positif. On se sert du trépied classique, hypotension inférieure à 90 mm de mercure ou nécessité d'amine pour avoir une pression à plus de 90 m de mercure. La congestion pulmonaire est aussi un signe évident alors qu'on est le diagnostic par la clinique, l'échographie ou idéalement les prises de pression intracardiaque à gauche ou à droite. Et puis un autre signe très important qui est vraiment le marqueur très fort du choc cardiogénique, c'est l'hypoperfusion périphérique. Alors on peut l'avoir cliniquement, mais un très bon surrogate, c'est quand même le dosage des lactates. Et c'est pour ça que mes patients, j'en mets très rapidement une artère pour avoir des dosages de lactates, pas initialement index, mais aussi séquentiel. Cette slide, je l'aime bien, même s'il a l'air un peu austère, car comme je vous dis, on est avant tout médecin. Et je pense que dans la prise en charge, ce qui est très important, c'est le diagnostic éthiologique. Pourquoi mon patient est en choc cardiogénique ? Alors des fois, c'est évident, le patient a un infarctus du myocarde. Le patient est connu pour une cardiopathie dilatée qui est en train de décompenser et qui a été hospitalisé plusieurs reprises. Mais des fois, ce n'est pas si facile. Le patient peut avoir une myocardite. Le patient peut avoir un trouble du rythme cardiaque dont on ne va pas forcément faire le lien avec la cardiopathie. Et puis il y a des patients aussi qui ont des intoxications médicamenteuses. C'est une cause de choc cardiogénique qu'on verra dans nos données qui n'est pas si rare. Et puis il y a des patients aussi qui ont des pathologies valvulaires qui peuvent être parfois pas si faciles que ça à diagnostiquer. On imagine un patient en détresse respiratoire aiguë. Si vous faites une TTT un peu de débrouillage au lit, vous pouvez facilement passer à côté d'une valvulopathie. Et c'est des patients qui vont avoir besoin d'un traitement très spécifique. Et c'est pour ça que dans les recommandations, il est dit que dans le choc cardiogénique, alors 2023, le syndrome cordonrien aigu, 2021, insuffisance cardiaque. Tout patient qui est suspect de choc cardiogénique, il faut lui faire bien sûr un ECG. Mais très rapidement une échographie cardiaque pour en fait avoir le diagnostic un petit peu mécanistique du choc cardiogénique. Et bien sûr, ce qui est hyper important, c'est de traquer, notamment dans l'infarctus du myocarde, tout ce qui est, on va dire, réparable. Donc typiquement les complications mécaniques, la CIV, l'insuffisance mitrale aiguë, la tamponade, c'est un diagnostic bien particulier, c'est facile à avoir. Et puis parfois, on verra que c'est juste une dysfonction de la pompe cardiaque. Donc vraiment, je pense que dans le choc cardiogénique, dans la prise en charge médicale, l'imagerie cardiaque a un rôle très important. Et moi, au soin intensif, quand j'ai ces patients, moi, je suis surtout cardiologue interventionnel. Et donc j'ai des très bons amis imageurs et Julien Ternac, je l'appelle très souvent pour lui dire qu'est ce que tu en penses, qu'est ce que tu penses de cette valve? Et on n'hésite pas chez ces patients. Si on ne voit pas bien l'ETT, c'est d'être le patient et puis à lui faire une ETO pour avoir un diagnostic. Il ne faut pas passer à côté d'une complication mécanique d'un infarctus du myocarde, surtout quand c'est réparable, parce que ce n'est pas l'assistance circulatoire qui va vous donner la solution. Une fois que j'ai fait mon diagnostic positif et théologique, je classe le patient, le diagnostic de sévérité. Il y a cette classification, la classification de la SCI, qui n'est pas forcément très, très facile, mais qui a l'avantage d'intégrer le profil évolutif du patient. C'est à dire que les patients qui sont faciles à diagnostiquer, c'est les patients qui sont tout en haut, qui sont extrémistes, c'est à dire ce qu'on appelait les crash and burn ou les patients qui sont willing to die. Donc ces patients, ils sont faciles à identifier parce qu'ils sont en général très graves. Ils ont été ressuscités, ils ont des grosses doses d'amine et puis ils ont des paramètres de perfusion qui sont vraiment mauvais avec des pH bas, des lactates élevées. Ça, c'est facile à identifier. Les patients qui sont un peu moins faciles à identifier, c'est les patients qui sont des chocs cardiogéniques classiques. C'est le stade C, mais qui vont aller vers la détérioration. Donc c'est important d'avoir une notion de tendance évolutive dans le choc cardiogénique. Il y a des patients qui vont se détériorer, notamment quand ils sont sous amine et vous allez devoir ajouter une deuxième amine pressive. Vous allez augmenter les doses d'amine. La perfusion ne va pas être correcte sur la durée, sur les lactates. Et ces patients qui vont s'aggraver, c'est vraiment important de les identifier parce qu'ils vont passer du stade D à un moment donné au stade E. Et là, si le patient fait un arrêt cardiaque et vous êtes amené à mettre les chemins en arrêt cardiaque, c'est une perte de chance importante pour le patient. Vous avez certainement loupé le timing de l'assistance circulatoire. Donc quelle prise en charge médicale après la partie diagnostique ? Maintenant, on va partir à la partie thérapeutique. On est quand même toujours sur du classique. Il faut revasculariser les patients, prescrire des amines, ventiler et puis toujours, toujours penser à diagnostiquer, avoir des outils d'imagerie de deuxième ligne. Parfois, le scanner est utile. Il ne faut pas hésiter à faire une étoile et puis monitorer. Donc, dans le chacard hygiénique, on a les recommandations dans le chacard hygiénique sur infarctus du myocarde. On a les recommandations 2023 qui sont sorties au mois d'août sur que revasculariser dans l'infarctus du myocarde. Donc, on est passé d'une attitude un peu historique, mais depuis que le prix de choc depuis quelques années, ce qui est recommandé. Et ça me fait un peu penser au damage control dans le trauma, dans le polytrauma. Quand votre patient est en train de se crasher en chacard hygiénique, vous dilatez l'artère coronaire qui est coupable de l'infarctus. Point. Vous n'allez pas dilater toutes les artères. Alors, il faut un petit peu adapter. Parfois, on a des patients qui font deux infarctus sur deux artères en peu de temps. En général, quand vous avez un chacard hygiénique sur un infarctus, il est recommandé de dilater uniquement l'artère culprite. Et puis, vous ferez les autres artères à distance une fois que le patient s'est stabilisé. On ramène le bateau qui coule au port et on s'occupe de réparer le reste une fois que tout va mieux. Le pontage dans le choc cardiogénique, ce n'est pas quelque chose qui est complètement délirant. Il y a quelques patients toujours dans les registres qui vont finir au pontage dans un contexte d'infarctus et de choc cardiogénique. On a encore quand même quelques patients qui ont des anatomies coronaires qui sont extrêmement complexes. Je pense notamment des troncs aux mains gauches qui sont parfois avec des anatomies assez diaboliques. Et on peut être amené dans certains cas bien particuliers à proposer des pontages chez ces patients en choc cardiogénique. Je pense notamment au tronc aux mains gauches. Ça peut arriver, c'est une discussion toujours au cas par cas. Ce que je trouve intéressant aussi dans les recommandations, c'est que chez les patients qui ont une complication mécanique de l'infarctus du myocarde, il faut bien sûr aller réparer cette complication, CIV, IM, rupture partielle du VG. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de la réparation chirurgicale, commencent à arriver les techniques de structurel, les techniques cathéter-based. Et quelque chose quand même qui marche plutôt bien, c'est le mitraclip dans l'insuffisance mitrale ischémique. Et on a pas mal, on a traité pas mal de patients. Alors on n'a pas les données, j'espère que ça serait une voie de recherche, il faudrait qu'on publie ces données. Mais ça commence à se sortir dans la littérature. On peut faire du mitraclip, suivant bien sûr l'anatomie chez ces patients qui ont des IM ischémique post-infarctus, qui les mettent dans des états de choc cardiogénique. La fibrinolyse, c'est 2A. C'est plutôt pas, mais il y a certains cas bien particuliers. Par exemple, les infarctus inférieurs, typiquement, ils vont être très choqués, très arythmiques. S'ils sont loin, je pense que ça peut exiculer les fibrinolysées. L'assistance circulatoire, vous avez vu, on en parle beaucoup. C'est vraiment indispensable pour beaucoup de patients. Mais finalement, c'est que de baisser. Et il y a encore une étude récemment, mais on en parlera tout à l'heure, qui parle de l'ECMO dans chaque cardiogénique, qui a fait un New England récemment, qui montre que finalement, c'est vraiment au cas par cas pour des patients sélectionnés. La contrepulsion, peut être que ça peut servir chez les patients qui ont des complications mécaniques en bridge sous-surgerie. Mais ce n'est bien sûr plus systématique depuis maintenant presque une dizaine d'années. Les amines pressives, c'est un outil qu'on a, dont on sert. Mais vous avez vu quand même que 2B, C, donc niveau de preuve quand même assez faible. Il faut s'en servir uniquement chez les patients qui sont hypoperfusés, qu'on a remplis de manière optimale. Ça va certainement améliorer la perfusion et ça peut maintenir la fonction d'organe. Mais c'est quelque chose qui va être, on va dire, qui est utile, dont on sert, mais faible niveau de preuve et qui ne va pas bien sûr être miraculeux. Vous avez vu qu'on est toujours sur des molécules assez classiques. Il n'y a pas eu de grande innovation pharmacologique dans ce domaine. On est toujours sur la dobutamine. On peut être dans certains cas sur du niveau simondant ou de l'énoximone, notamment les patients sous bêta bloquant. Il ne faut pas se servir d'amine chez les patients qui ne sont pas hypotendus ou hypoperfusés, c'est-à-dire, on va dire, un peu en préventif parce qu'il y a un potentiel arythmigène, il y a un potentiel d'augmentation de la consommation d'oxygène qui n'est pas forcément bénéfique. Les vasopresseurs, on s'en sert tous. Ils sont bien sûr indispensables, toujours avec un remplissage adéquat et éventuellement guidés par les modémiques invasives. Mais je pense quand même que le dogme, c'est vraiment à la dose la plus faible pour la durée la plus courte. Ils vont augmenter la consommation d'oxygène, augmenter l'arythmie, diminuer la microcirculation. La question aussi, moi, que je me pose, c'est quand les patients sont bien perfusés, des lactates qui sont normalisés. Je ne suis pas forcément dogmatique, notamment chez les instants cardiaques chroniques, pour avoir une PM à 65 mm de mercure. Certainement qu'on peut tolérer un petit peu plus bas. Je pense que le débat entre adrénaline et noradrénaline, il est un petit peu clos. Là, c'est une étude d'une équipe française, mais il y en a d'autres, notamment une méta-analyse qui montre qu'il vaut mieux prescrire si vous avez besoin d'un vasopresseur, en tout cas, de la noradrénaline à l'épénéphrine. Je ne parle pas de l'assistance circulatoire, mais quand vous avez un patient qui est pris en charge médicalement, c'est toujours quand même au centre de votre réflexion. Et on se pose toujours pour quel patient va avoir besoin d'assistance circulatoire. Il faut voir quand même que la moitié des patients passeront le cap sans assistance, notamment avec leur vascularisation un peu d'amine. Il y a un quart des patients qui sont des morituries, c'est-à-dire que ce sont des patients qui sont très âgés, qui ont de l'anoxie cérébrale, qui ont des défaillances d'organes déjà très avancées. Et là, quoi que vous fassiez, ils vont mourir. Et finalement, l'assistance circulatoire, ça ne bénéficie qu'à une petite proportion des patients qui sont en chaque origine. Je pense que c'est un point quand même important. Ça explique certainement pourquoi les stratégies systématiques de « on met une assistance à tout le monde » ne marchent pas, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de patients chez qui ça bénéficie. Puis il y a un bénéfice-risque quand même, ça fait saigner quand vous mettez des assistances. Et donc finalement, on est sur des attitudes quand même de consensus d'experts, peu d'essais randomisés jusqu'à présent en tout cas. Et nous, ce qu'on a fait dans l'hôpital depuis bientôt bien de 10 ans, et là, je tiens vraiment à remercier l'équipe d'Alexandre qui a publié ces données très récemment, parce que c'est sorti dans Acute Carvasculose-Claquer il y a quelques semaines, c'est d'avoir vraiment une attitude de choc team, où avec une attitude vraiment, quand le patient arrive à un choc cardiologique, on l'évalue de manière très systématique. Quelles sont ses comorbidités ? Quelle est son hémodynamique ? On fait souvent un catétérisme cardiaque droit, notamment parce que c'est souvent des infarctus, c'est qu'on en sale le corot, c'est facile à avoir. On voit l'ensemble des paramètres biologiques, hémodynamiques, échographiques, on traque la complication mécanique, et on décide ensemble d'une stratégie optimale pour le patient, qui peut être une stratégie d'escalade, de surveillance ou même de désescalade. Vraiment, tout est ouvert, et en faisant quand même cette attitude de choc team, de travailler ensemble, ça permet finalement, alors c'est une étude de cohorte, il y a un biais certainement d'apprentissage, mais on a quand même une amélioration de la survie de nos patients, et puis ça donne une dynamique quand même d'équipe qui est très positive. Vous notez, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous voyez toutes les études dans le choc sur l'ECMO, on parle beaucoup du syndrome coronarien aigu, c'est ce qui est en haut à gauche, mais finalement chez nous, c'est que 58% des patients. Il y a 20% des patients qui sont des cardiopathies décompensées, et puis on a aussi de l'intoxication médicamenteuse, qui est une population bien particulière, et de la myocardite aiguë. Donc c'est-à-dire qu'on dit pas d'assistance systématique dans l'infarctus du myocarde, mais dans l'intoxication de la myocardite aiguë, par exemple, les choses sont beaucoup moins tranchées, donc je pense qu'on a toujours besoin des chocs team, et de réfléchir ensemble à ces patients. Donc ça avait été déjà publié, cette attitude de chocs team, dans d'autres revues, et toutes les données vont un peu dans ce sens-là, quand vous réunissez autour de protocoles, que vous prenez des décisions ensemble, le pronostic des patients est meilleur. Ça semble assez évident, mais il faut le dire. Aussi parce que souvent, la chocs team, elle peut être délocalisée, et ça vous amène, ça sera le sujet d'un topo suivant au précédent, à transférer les patients au bon endroit au bon moment. La chocs team, on se sert beaucoup des lactates, moi ça je le dis et je le répète, mais les lactates sont un surrogueil de la perfusion majeure, et ce qui est intéressant, c'est de voir les lactates à baseline, à H8, et surtout l'évolution. Est-ce que les lactates baissent, se stabilisent, ou montent ? Et ça vous dit très bien si vous êtes dans la bonne voie, ou si vous n'êtes pas dans la bonne voie, et qu'il faut certainement modifier votre stratégie thérapeutique. Donc la choc team, on se pose des questions assez basiques, futilité, accès vasculaire, hermodynamique, évolution, anoxie cérébrale, toujours le projet. Il faut dire que les assistances circulatoires, c'est que des thérapeutiques en bridge, bridge to recovery, bridge vers autre chose, assistance, élvade ou chirurgie. Ce que je trouve important de souligner, c'est mes deux dernières slides, c'est que quand on prend en charge un choc cardiogénique, on peut aller soit vers le bas, c'est-à-dire vers l'escalade, c'est le bleu, et puis de temps en temps, on va aller vers la gauche, c'est-à-dire le recovery, mais il y a beaucoup de patients chez qui, à un moment ou à un autre, on va s'arrêter, on passera sur plutôt du soin de support. C'est important de considérer la population qu'on va soigner dans les années à venir. La population française et mondiale est vieillissante. Le choc cardiogénique est souvent une pathologie à l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est une pathologie du sujet âgé, et on va avoir de plus en plus de sujets âgés et très âgés en choc cardiogénique. Et l'idée, c'est de se dire que chez ces beaucoup de patients, il faudra faire du soin palliatif. On a souvent tendance aux soins intensifs à opposer soins palliatifs et soins curatifs, parce que si la structuration du soin palliatif est faite aussi un petit peu comme ça, mais faire du soin palliatif, ce n'est pas un gros mot, ça veut dire des choses assez simples. Donc, discuter des objectifs avec la famille, discuter de là où on va avec la famille, avoir une information claire et appropriée, et puis tous les matins, se poser la question de, est-ce que finalement, c'est thérapeutique que j'ai mis en place ? Est-ce que cette soin grande chez ce patient de 80 ans qui n'ira pas en assistance est vraiment utile ? Est-ce qu'il faut vraiment rajouter une deuxième amine, alors qu'on voit très bien qu'on va dans le mur juste pour prolonger de quelques jours le patient ? Est-ce qu'il faut intuber le patient ? Est-ce qu'il faut vraiment mettre une infiltration en route ? Et puis, est-ce que l'assistance circulatoire, où là, il y a quand même, grâce à la Shock Team, un gros, on va dire, mur à l'introduction de cette assistance, mais on a toujours le droit de se poser les questions, est-ce que ce qu'on fait pour notre patient est bien ? Et on n'est pas forcément obligé de pris dans une spirale d'augmentation des thérapeutiques. Donc, je pense que les soins palliatifs chez ces patients, la prise en charge médicale, c'est vraiment une approche importante. Soin palliatif ne veut pas dire hospice, ça veut dire juste, je passe sur des soins plutôt de confort, et je réfléchis à ce que je fais pour mon patient. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Monsieur, vous aviez une question ? Attendez, on va te dire... Est-ce que vous voulez passer le micro ? Vous avez un micro ? La question, c'est par rapport à, dans votre expérience, par rapport à l'usage d'assistance circulatoire. On a vu sur les recommandations, le ballon de contre-pulsion a perdu beaucoup en grade de preuve. Et juste avant, la lignée d'avant, on dit qu'on utilise pour les complications mécaniques. Alors, le mettre de manière systématique dans le charcardiogénique, il ne faut certainement pas le faire. Alors, le ballon, ce n'est pas un moyen d'assistance circulatoire. Ça va vous augmenter très fléguement le débit cardiaque, donc je ne le classe pas dans les moyens d'assistance circulatoire. Par contre, deux indications, vous n'avez que ça à faire. Parce que vous êtes dans un centre périphérique où il n'y a pas d'assistance, en bridge to transfert, c'est mieux que rien. Le bénéfice risque est faible. Nous, on s'est remis à en mettre un petit peu pour de la décharge, parce qu'on n'avait plus d'impé là. Et puis, dans les complications mécaniques, c'est encore dans les recommandations, parce que vous diminuez la post-charge. Donc, typiquement, l'IM et la CIV, on continue à les mettre avec un niveau de preuve faible. Donc, on continue à en mettre, mais on n'en met plus, en tout cas, de manière systématique. Et on ne considère pas que mettre un ballon, ça va être un moyen d'assistance. C'est quelque chose qui peut être utile, mais qui ne va pas changer le cours évolutif de la maladie. Ça n'empêche pas de se poser la question de réduire la choc-tie, mais faire de l'assistance. Et vous mettez de l'IMPLA à la place ? Alors, l'IMPLA, on en parlera peut-être après dans l'indication d'assistance. Oui, il va y avoir un topo spécifique. Alors, qui a une question sur les médicaments ? J'ai une question. Vous êtes un cardiologue interventionnel. Est-ce que pour une salle de cardio interventionnel, dans le cahier de charge, il y a une obligation d'avoir un ballon de contre-pulsion ou un IPLA ? Ballon de contre-pulsion, oui. IMPLA, non. Mais il faut que vous ayez au moins un ballon de contre-pulsion. Je crois que c'est dans les textes. Question sur les médicaments ? Moi, j'en ai une, Benjamin. Tu nous as dit plus d'adrées. Alors, je veux dire, en amour comme en médecine, il n'y a ni jamais ni toujours. Je pense que quand on est en post-arrêt cardiaque, par exemple, que le patient est déjà sous anéaline, qui va partir en assistance, faire un relais un peu héroïque, non ? Là, ce que je parlais, c'est dans le post-infarctus. Alors, dans l'intoxication médicamenteuse, c'est différent. L'adrénaline, par exemple, dans l'indication à la chloroquine, peut être le traitement de première ligne. Ce que je veux dire, c'est que l'adrénaline a des indications beaucoup plus restreintes, certainement, que la noradrénaline. Et un profil bénéficieriste qui me semble quand même moins favorable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut bien sûr jamais s'en servir. Mais est-ce que tu la positionnes comme une escalade supplémentaire, une étape supplémentaire avant de passer à l'assistance en se disant, il est sous dobutamine, je suis déjà à bonne dose. Allez, on va lui mettre un petit peu d'adrénaline. Ce que nous, on faisait en réa il y a quelque temps encore. Alors, vous mettiez des petites doses, petites doses en plus, moi, je trouve que quand vous êtes déjà à bonne dose d'amine, toute amine supplémentaire que vous rajoutez, ça, c'est montré quand même sur les données historiques. Vos patients, ils ont un pronostic qui est beaucoup moins bon. Donc, le fait de rajouter une amine, alors soit vous rajoutez l'amine parce que vous y croyez sur l'effet inotrope, sur des données un peu hémodynamiques. Mais si c'est parce que le patient va moins bien, moi, je dis vraiment attention, danger. On est sur un patient qui se dégrade et il faut certainement profiter des quelques heures où les sous-adrénalines, cette petite lune de miel pour réfléchir au plan B. D'autres questions ? Oui, allez-y, parlez peut-être très, très fort. Dopamine. Alors, la dopamine, je pense que c'est peut-être une question d'école. Moi, j'en ai jamais prescrit. J'en ai jamais prescrit. Après, les données de la littérature, j'ai vu, elles ne sont pas catastrophiques pour la dopamine. Après, c'est peut-être un peu plus difficile à manier parce que le profil est un peu différent de suivant la dose. Mais honnêtement, je n'ai aucune expérience pour répondre sur la dopamine vu que dans l'institution, on n'a jamais prescrit. Moi, j'en ai prescrit, mais avant, j'avais beaucoup de cheveux. Notre question ? Oui. Alors, dans l'infarctus du myocarde en phase aiguë, je dirais plutôt non sur le profil arythmogène qui n'est pas forcément favorable. Et puis, l'évocimandant, une fois qu'il est parti, il est parti. Vous l'avez pour 10 jours. Donc ça, moi, ça m'embête toujours un petit peu. Après, on s'en sert vraiment au cas par cas pour typiquement, c'est la cardiopathie dilatée chronique sur lequel on a un échec de sevrage de dobutamine et sur lequel on veut un effet rémanent. Après, peut-être qu'en réanimation, ils ont une utilisation chirurgicale, ils ont une utilisation un petit peu différente sur le postcardiotomie. Je n'ai pas du tout parlé du choc cardiomique postcardiotomie parce que c'est quand même une entité assez particulière qui est assez confinée aux réanimations chirurgicales. Donc ça, et les patients qui sont sous bêta bloquant à forte dose, chez qui on peut prescrire l'évocimandant, mais on s'en sert de manière, on va dire, assez fréquente, mais pas systématique. Et dans l'infarctus du myocarde, le message quand même, quand ça commence à aller mal, c'est peut-être qu'il faut réfléchir à un plan B plutôt que de rajouter une amine. On a beaucoup utilisé, nous, et après, on est maintenant sous des indications assez bien ciblées parce qu'on s'est fait piéger en maquillant un petit peu les choses, en permettant de sevrer les choses. Et finalement, le patient se redécompense plusieurs jours après. Donc maintenant, c'est vraiment des indications très ciblées. Pour le sevrage d'ECMO, on attend l'évo ECMO, là, du papier de l'étude d'Alain Combe. Et vous savez qu'il y a l'évo hard shock qui va commencer ou peut-être déjà été commencé dans certains centres. Donc là, ça sera vraiment pas en first line, mais l'adjonction de l'évo simondant en plus des catécholamines en place versus placebo. Et là, c'est Bruno Lévy de Nancy qui démarre cette étude. D'autres ? Comment ? Oui. Il y avait peut-être une dernière question, non ? C'est bon ? Eh bien, on enchaîne donc...